Vous vivez avec le VIH ? Il est possible que tout se passe bien pour vous, mais il peut aussi arriver que vous vous sentiez mal émotionnellement. Découvrez l'histoire de Stéphane, Diana et Robert. Stéphane est un bon vivant. Il sort d'un week-end très chargé durant lequel il n'a pas pu se reposer. La semaine commence mal. Au bureau, Stéphane se sent nerveux. Il est désagréable avec ses collègues et mélange les horaires de ses différentes réunions. Sur l'heure de midi, Stéphane sort se promener dans un parc. Il fait beau, des enfants jouent, il profite de l'air frais et soudain, il se sent angoissé. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Il a l'impression d'étouffer, il transpire, tremble et est pris de vertige. Quelqu'un s'approche et l'aide à s'asseoir sur un banc le temps qu'il se calme. Stéphane se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il peut faire pour reprendre le contrôle ? Y a-t-il un problème avec ses médicaments ? Il se rend compte que ce n'est pas normal. Il décide alors d'en parler à son infectiologue qui lui propose de prendre rendez-vous avec le psychologue de son centre de référence VIH. Depuis toujours, Diana n'ose pas annoncer sa séropositivité aux autres tellement elle a peur d'être rejetée. Elle commence à se sentir seule car elle a de moins en moins d'amis et plus personne à qui parler. Diana se renferme sur elle-même et parfois le soir, elle se met à pleurer. Elle se pose alors des questions. Mais que peut-elle faire pour se sentir mieux et comment s'ouvrir aux autres ? Elle se rend compte qu'elle ne peut pas rester comme ça. Elle en parle donc à l'infirmier de son centre de référence VIH qui lui propose de participer au groupe de parole d'une association de personnes vivant avec le VIH. Passons à Robert. Lui, il n'est plus motivé par rien et a du mal à se lever le matin. Il a moins d'appétit et a perdu du poids. Le soir, il reste devant la télé à retourner des idées noires dans sa tête. La présence de son compagnon l'indiffère et leurs rapports sexuels ne sont plus satisfaisants. Robert ne sait plus et n'a plus envie. Mais son compagnon ne le comprend pas. Robert commence alors à se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas ? Que peut-il faire pour se sentir mieux ? Quelle est l'origine de ses problèmes ? Il décide alors d'en parler à un ami qui vit aussi avec le VIH. Son ami lui suggère de voir son médecin traitant. Celui-ci donne alors les coordonnées d'un bon psychiatre. Bref, depuis qu'ils ont parlé de leur mal-être, Stéphane, Diana et Robert ont pris conscience de l'origine de leurs problèmes et ont reçu l'aide dont ils avaient besoin. À présent, ils vont beaucoup mieux. Vous aussi, en tant que personnes vivant avec le VIH, n'hésitez pas à rencontrer des professionnels ou des personnes de confiance qui sauront vous accueillir et vous écouter. En plus de votre suivi médical classique, votre centre de référence VIH met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider dans vos problèmes d'ordre psychologique et social. Une info, une question ?